La société civile a une part très importante dans le dispositif de la Convention qu'a des Nations Unies sur les changements climatiques en cela que nous avons une place d'observateurs. Cela voudrait dire que nous participons à tout ce qui se passe comme discussion, comme négociation et quand cela ne va pas, nous arrivons à porter la voix, à tirer la sonnette d'alarme et au besoin, à faire du bruit. C'est dans ce cadre que nous sommes présents ici et comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, c'est la journée de la société civile parce que la Convention a compris et vous avez vu, c'est au beau milieu des négociations. Donc, c'est de faire le point et de voir quelle est la trajectoire sur laquelle nous sommes. Si cela ne va pas, il appartient à la société civile déjà de tirer la sonnette d'alarme et d'aller au niveau international, au niveau régional et aussi au niveau national auprès de nos représentants de dire que là où nous allons n'est pas la bonne direction et qu'il faut arriver vraiment à changer la donne pour que tous ensemble nous ayons gain de cause. Puisque la majeure partie de la société civile africaine travaille dans des groupes qui sont basés sur l'adaptation, sur les finances. Et pour le moment, il est vrai qu'on a quelques promesses en ce qui concerne les finances, mais ce n'est pas encore ça. Puisque vous vous imaginez que depuis 2009 qu'on a sorti cette fameuse affaire de 100 milliards par an jusqu'à 2020, pratiquement rien ne bouge. Et le peu qu'on trouve aussi, la majorité retourne aussi dans les pays émetteurs. L'Afrique ne capte que 4% des finances climat disponibles. Donc vous savez que vous voyez donc qu'on est exigeant au niveau de la société civile. On met vraiment la pression au niveau, aussi à nos décideurs, à nos négociateurs pour que cette affaire de finances puisse aller. Nous avons pu réussir à mettre sur la table la discussion sur les pètes et préjudices. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore gain de cause. Mais c'est déjà une très bonne chose que ça puisse être mis à l'ordre du jour, que les discussions autour soient en cours et qu'on verra. Parce que nous, nous continuons la veille, nous continuons la pression. Et à la sortie d'ici, dans une semaine, on verra ce qu'on voudrait avoir sur le papier, si ça pourrait vraiment nous conduire à 2024 à avoir l'argent. Parce que c'est ça qui nous intéresse. L'Afrique a besoin de développement. On nous dit de ne pas détruire nos forêts pour se développer, de ne pas exploiter nos ressources fossiles pour se développer. Mais si vous voulez ça, ça voudrait dire que vous mettez l'argent à disposition. Donc je crois que de toute façon, nous sommes tous sur la même phase, on doit se développer et on a besoin et de la technologie et de l'argent pour le faire. Et à la fin de cette semaine, on verra ce que ça va être de leur côté. Mais nous, nous sommes là et nous veillons au grain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –